DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On a essayé le blé. On est en train de faire avec l'irrigation comme tu le vois. Ce n'est pas un discours. Il faut parler moins. Il faut travailler. C'est le plus important. Le maïs vers le blé, c'est la même chose qu'aujourd'hui. Il y a le maïs aussi avec l'irrigation et il y a aussi le blé. On veut commencer à faire la farine de froment, la farine de pain. C'est réel, ce n'est pas un discours. On doit parler moins, on doit travailler. Il n'est pas question d'atteindre d'un plus car dans tous les sens, des pivots aspergent des lots 24 heures sur 24. Nous sommes en pleine saison sèche, précisément au mois d'août 2024. Comme il l'a toujours dit, le président Moïse Katumbi rappelle l'utilité de l'agriculture pour l'avenir du pays. L'avenir de notre pays, c'est l'agriculture. C'est le cuivre vert. Nous sommes très riches. On a beaucoup d'eau. Ici, c'est pendant la saison sèche. Ce n'est pas pendant la saison de pluie. Nous sommes au mois d'août. Et là, vous aviez vu le blé. J'ai commencé avec le blé. Donc, nous avons un pays magnifique, béni par le Seigneur. Donc, on peut tout faire dans notre pays. L'avenir dépend de nous. Il faut qu'on soit sérieux. La ferme Futuka, c'est aussi l'histoire des appartements qui prennent forme au quotidien entre les arbres de toutes sortes. Pas à pas, avec son épouse, ils ont jeté un regard sur l'élevage du bétail où plus de 2000 tess de vache et 3000 de taureaux sont en reproduction. D'elle-même, la RDC est pleinement capable de se nourrir et nourrir le pays voisin. C'est juste la volonté et la vraie vision qui manquent. Les non-entendages du Dr. Augustin Ilungan Djoloko ne pouvaient pas passer comme un fait banal. Ancien ministre de la Santé au sein du gouvernement provincial du Grand Katanga, que dirigeait le gouverneur honoraire Moïse Katumbi, Dr. Djoloko a été surpris. Le couple Katumbi a tout organisé. Le couple Katumbi a tout organisé. Ces loyaux services rendus avec cœur pour les Katangais étant ministre de la Santé ne seront jamais balayés de la mémoire du Tcharmal. Dans ce restaurant à la ferme Futuka, il a reçu des cadeaux. D'abord des madame Karine Katumbi, qui lui a remis un tableau signifiant son parcours de guerrier. Membre du comité de sages à l'école du parti, cher au président Moïse Katumbi, son leader a préféré le couronner d'un chapeau aux couleurs du parti, tout un symbole. C'est une fille, ses combattants de lutte, a lâché des mots forts, à retenir les larmes aux yeux pour celui qu'il continue à appeler chef et patron. Monsieur Germain, je suis, je ne fais pas trop, lorsque je suis ministre de la Santé dans le gouvernement. Je dois vous dire qu'aujourd'hui, évidemment, la vieillesse, comme disait mon père, ennemi, je suis arrivé à 90 ans, pour parler comme les Français, maintenant, pour parler comme les Belges, vous êtes tout à fait normal. Je vous souhaite à vous tous que ce parcours nous arrive également, pour que vous puissiez, comme moi, vivre parce qu'on est à l'essai. À mon nom personnel, mon famille, je dis merci au boss, au chef de l'Oise, qui suis le chef de gouvernement de l'Organisation, qui a voulu organiser cette cérémonie pour moi, pour me souhaiter à vous, au nom de la famille, je te dis merci. Yigwe ! Yigwe ! Les gestes des bienfaisances qu'impose le couple Katumbi, traduisent leur sens élevé d'humanité. Nous en remercions à notre président, et merci à notre seigneur. Nous en remercions à Maman Malie, à tous les membres. Merci 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 à tous les membres. Au centre médical de la communauté CMC, le président Moïse Katumbi a rendu visite au gardien du cercle sportif d'Ombosco, Mouyei Roubembe Hugues, ce jeudi 22 août 2024, dans la matinée. Pris en charge dans cette structure sanitaire moderne, le chairman voulait s'est rassuré de son évolution après les interventions médicales. Il n'y a plus à craindre. Ce médecin traitant, Michel Kisela, rassure que d'ici la semaine prochaine, il envisage déjà sa sortie de l'hôpital. Il est venu avec des douleurs abdominales et tout et tout, après un accident, parait-il qu'il y a eu au football. On aurait cogné son ventre avec le genou. Et alors on a fait une série d'examens qui ont montré qu'il y avait un problème, qu'il fallait absolument intervenir. Nous avons fait l'intervention, ça nous a pris deux heures, effectivement on a trouvé que le genou a fait un dégât dans les intestins du patient, que nous avons réparé et maintenant nous sommes contents. Il est en train de tout doucement de reprendre l'alimentation et il a été assez halle, tout ça doucement. Je pense que d'ici le début de la semaine prochaine, nous pourrons envisager sa sortie à la maison. Et c'est pas tout bon ? Et c'est pas tout. Très bien, l'évolution est bonne, en tout cas en poste opératoire. Encore allongé dans son lit en poste opératoire, le portier des Salésiens a dit toute sa reconnaissance au Charman. Je suis gardien de vie, l'aide au Moscou. Je ne savais pas que le président Moïse allait en moi me soutenir. Je lui dis merci beaucoup, que Dieu le bénisse vraiment. Il l'a fait comme un père, il est comme un père pour moi. Il m'a assisté, on m'a opéré. Il est toujours là pour moi. Je lui dis seulement merci. Je n'ai pas beaucoup de mots à lui dire. Il n'y a qu'Étienne lui-même qui connaît. Il est toujours là pour moi, je lui dis seulement merci.